Sous-titrage ST' 501 Salut, c'est Adé. Bienvenue dans Fade in, Fade out. J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente parce qu'aujourd'hui, c'est une première. Je reçois un groupe. Et oui, j'ai même dû racheter des micros. Je n'étais pas équipée du tout. Je reçois donc aujourd'hui les Psychotic Monks. C'est un groupe français composé de Martin, Artie, Clément et Paul. Aujourd'hui, on en a trois sur quatre avec nous. Martin, Artie et Clément sont là. Je suis hyper contente de les recevoir aujourd'hui parce que c'est déjà un projet que j'adore, une musique que j'adore. Et aussi, j'avais très envie dans ce podcast de défendre une musique plus alternative et de donner la parole à des artistes qui ont peut-être moins d'espace médiatique que d'autres. Pour définir leur musique, ce n'est pas très facile, mais je dirais que c'est très intense, mais aussi très sensible. C'est toujours créé à partir du live. En fait, c'est un groupe qui joue ensemble et qui a tissé une relation très particulière entre ses membres. On va en parler dans cet épisode. Le groupe a été repéré lors des transmusicales à Rennes, il y a quelques années de ça. S'en est suivi des centaines de dates de concerts un peu partout dans le monde et même une prestigieuse session live sur KXP à Seattle. Trois albums, 2017, 2019, 2023. On commence par écouter un extrait de Crash, issu de l'album Pink Color Surgery. Sous-titrage ST' 501 En tout cas, merci d'être là. Déjà, ça, c'est trop bien. Merci de l'invitation. Merci à toi de nous avoir invité. L'idée, c'est d'avoir un peu tous les horizons dans le podcast et surtout tous les parcours possibles, toutes les typologies de carrière. Je voulais vraiment un projet comme le vôtre. Je suis très contente. Et je voudrais, juste pour commencer, c'est un peu bateau, mais on est un peu obligés. Si vous pouvez juste raconter un peu vos débuts. Alors, ça fait longtemps, mais en gros, comment du début vous en arrivez à maintenant et qu'est-ce qui a été vraiment un peu les grands moments pour vous de déclenchement ? On peut commencer par dire qu'on a d'abord été amis avant tout, qu'il y a un frère et une sœur dans le groupe, que Martin Artis connaissent depuis très longtemps. Et moi, je les ai rencontrés il y a 13 ans maintenant. Ah ouais. Du coup, en arrivant à Paris pour faire de la musique, le rêve du provincial. Et du coup, on s'est rencontrés. Et ouais, je pense que le fait d'être amis avant, ça a déjà été une grosse base. Et puis, quand Paul a rejoint le projet, ça a été le vrai début de ce groupe-là, je dirais. C'est la première fois où on s'est sentis au complet. Et puis, après, on a monté une asso et on a commencé la tournée avec plein de petites assos. Et je crois que c'est là, mai 2016, c'est la première fois qu'on part pour 10 dates, 10 jours. Et on revient, on est crevés, mais c'est en mode, c'était trop bien. Il faut recommencer à tout prix. Et puis, le live, on s'est découvert tous et toutes là-dedans, à fond. Et après, on rencontre deux partenaires petit à petit, éditeurs, ensuite tourneurs et ensuite labels, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, après, il y a eu les trans en 2018 qui ont tout ouvert sur l'année 2019. Ah oui, c'était ça le nouveau... Là, on a quitté les petits boulots, les chômages, les trucs, et on a pu commencer à en vivre, du coup. Trop bien. Et puis, du coup, si on va jusqu'au bout de l'équipe, il y a Justine aussi qui est au son avec nous, qui est aussi la sœur de Martin. Ah ! Oui, c'est Martin qui est le frère de Justine. Et puis, du coup, vous avez même eu un groupe ensemble avec Paul, Justine, Martin et Artier au lycée. Ah oui, d'accord. C'est une histoire un peu de famille choisie, en fait, cette histoire. C'est trop bien. Parce que souvent, les groupes, ça ne tient pas. Bah, je pense que c'est aussi parce qu'on a cette relation-là et qu'on l'a travaillée en dehors même du contexte du taf, du groupe, quoi. En mode, bah, genre, en fait, on était super proches, comme une famille choisie. Et, bah, quand il y a des trucs qui n'allait pas, on a travaillé dessus. On a fait beaucoup de mises à jour relationnelles. Il y a vraiment un moment où on était ultra fusionnelles, où, enfin, vraiment, on avait presque plus de sociabilité en dehors de nous quatre. Et ça a donné des choses super intéressantes parce que, du coup, musicalement, on se comprend à un degré qui est inimaginable. Enfin, genre, moi, dès que je fais de la musique avec d'autres personnes, je suis en mode, ah ouais, c'est vrai que, en fait, c'est pas le même langage, quoi. Ouais, ouais, ouais. La phase fusionnelle, elle était intéressante, elle nous a appris plein de choses, mais elle était aussi un peu toxique, comme tout ce qui est fusionnel. Et, euh, et on a mis du temps à se détacher de ça, pour retrouver un peu nos espaces perso, pour, euh, enfin, il y avait un peu un truc où notre identité perso, elle se dissolvait dans le groupe, quoi. Et, euh, et maintenant, on a changé ça et on s'est redonné de l'espace et ça, ça a renforcé notre amour les uns pour les autres. Et oui, on est passé par des phases où on a failli pas tenir. Ouais, ouais. Bah ouais, c'est normal. Mais c'est, c'est énormément, euh, ça fait partie du parcours aussi, de, de, au bout d'un moment d'arriver à un stade où on est tellement à la tête sous l'eau que, on s'est retrouvés, on s'est dit, mais en fait, là, le plus important, c'est de prendre soin de notre relation et de notre amitié. Euh, quitte à mettre le groupe de côté, parce que, en 2020, juste avant le Covid, on était à deux doigts de, d'années, on avait encore une deuxième année de tournée, après avoir fait, genre, 100 dates en avant pour la première fois en 2019. Et juste avant le, le mois de mars, on avait déjà, on voyait les dates qui se rajoutaient, on en avait déjà, je suis plus, genre, 60 de bouquets. Ouais, c'était un peu, un tout match. Ouais, c'est ce fameux truc du confinement, ouais, on est, on est quand même beaucoup, ouais, dans ce cas-là. Mais se retrouver en tant qu'individu, ouais, et puis, pas mélanger, effectivement, un groupe, c'est un groupe, mais c'est des individus à l'intérieur de, de ce temps-ci, là, t'es là. Moi, je me souviens d'une amie, justement, ça m'avait marqué, qui disait, qui m'avait dit, en 2020, enfin, 2019, genre, je l'avais pas vue depuis longtemps, parce qu'on était tout le temps en tournée et tout. Et puis, elle me, elle me dit en mode, bah, comment ça va et tout. Et en fait, au bout de cinq minutes, on parlait, elle me coupe la parole et elle me dit en mode, je te demande comment toi, ça va. Parce que je sais pas si tu te rends compte, mais depuis que tu nous parles depuis cinq minutes, tu dis on. Ah oui. Et tu dis, on fait ça, on fait ça, et je te demande pas comment ton groupe, ça va, je te demande toi comment ça va. Alors, du coup, j'ai bien tout réécouté, évidemment. Du coup, pour... Ça va, ça a été. Très bien. Pour résumer, pour les gens qui écoutent, il y a eu un album en 2017, un autre en 19, et un autre en 23. Donc, il y a eu quand même une grosse pause entre le 2 et le 3. Et en fait, c'est quand même une musique très intense, je dirais, c'est prenant. Et je me suis demandé, pour vous, c'est quoi les vraies évolutions entre chaque, et surtout, est-ce que c'était plus une histoire de process de travail, ou vraiment, vous vous dites avant, genre, ah non, mais je sais pas, on va faire plus dans tel style, ou utiliser plus ces sons-là, enfin voilà. Et bien, je pense que la chance qu'on a, c'est que, en fait, c'est assez naturel entre chaque album. En fait, on recherche vraiment une pratique la plus en phase avec nous-mêmes à l'instant T, quoi, possible. Et donc, en fait, chacun de ces albums, c'est un peu un reflet de là où on en est humainement, musicalement, tous les quatre à chaque fois. Donc, en fait, il n'y a pas eu un moment où on s'est dit, le prochain album, il faudrait qu'il soit plus comme ça, plus comme ça. On s'est juste dit, on s'est rien dit, en fait. Non, en fait, on enregistrait des trucs, et puis on se disait, ça, on aime bien, ça, il y a une personne qui n'est pas fan, donc on laisse de côté, et comme chaque année, on évoluait musicalement, qu'on découvrait des nouveaux trucs, ça changeait notre rapport à la musique et tout, du coup, ça a donné des albums différents. Après, dans le contexte, le premier album, on a eu beaucoup de temps pour le faire, parce que c'était avant qu'on se mette à tourner de manière intense. Le deuxième, on l'a vraiment fait en pleine tournée, donc je pense que ça se ressent aussi, parce qu'il est plus dans le jus, quoi. Je ne sais pas trop comment dire. Nous, en tout cas, on était grave dans le jus quand on l'a fait. Et le troisième, par contre, moi, je le sépare vraiment des deux premiers, parce qu'il y a eu le confinement, il y a eu énormément de remises en question de nos parts à tous. Enfin, genre, toutes ces remises en question relationnelles dont je t'ai parlé tout à l'heure, ça s'est fait globalement à ce moment-là. On a failli arrêter le projet, il s'est passé plein de trucs, moi, j'ai fait ma transition. Enfin, genre, ça a été... En fait, moi, j'ai un peu l'impression qu'on est devenu un autre groupe pour ce troisième album. Et même dans le process de travail, c'est la première fois qu'on n'avait pas des chansons qui étaient composées, en fait, que sur cet album-là, il n'y a personne qui est arrivé en mode, j'ai un morceau, vas-y, on va essayer de le développer ensemble. C'est vraiment pendant toute cette période du confinement, où on ne savait même pas si un jour on pourrait refaire des concerts. La seule pratique musicale qui nous restait, c'était notre studio de répète à main d'oeuvre. Merci à L.E. d'ailleurs, d'avoir existé à ce moment-là. Et en fait, on enregistrait tout ce qui sortait de nous, on faisait que de l'improvisation tout le temps. Ça donnait des trucs totalement loufoques, des fois des trucs vraiment nuls, une majorité de choses vraiment nulles, mais assez drôles. Et une petite minorité de choses qui nous ont plu. qu'on a voulu développer, du coup. Donc ouais, cet album-là, c'est vraiment le résultat le plus direct, je pense, de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Si on ne parle pas du prochain qui va sortir là, qui est un album live, du coup. Donc là, c'est vraiment genre, on a fait deux jours de studio, on a tout enregistré. Et oui, c'est le meilleur qu'on n'a jamais fait. C'est vrai ? Pour moi. Ah ouais ? C'est celui où, en fait, on a fait 80 dates avant. Donc du coup, le set, il était rodé. On arrivait en studio et il y avait juste à... On était confiants dans nos corps et nos esprits pour... Confiants-confiantes, pardon, dans nos corps et nos esprits pour juste être là, quoi. Et puis c'était un super beau studio. C'était à la frette. Ah ouais, mais du coup, c'est un mélange aussi d'anciens titres et tout ? Non, c'est vraiment le set live et c'est un peu les morceaux du troisième album, mais remis à jour du coup. Ah ouais, d'accord. Voilà, mais le troisième album, c'est quand même aussi un... C'est ce qu'on cherche à faire depuis très longtemps. C'est-à-dire que dans les deux premiers, c'est de la recherche de bon, on va voir par un truc tiqué, par un truc plus post-pump, par un truc... Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de style... Et là, il y a sur le dernier, Paul a beaucoup ramené l'électronique aussi. Et puis, bon, on aime bien geeker du matos aussi, plein de trucs. Je crois que le confinement, on n'a jamais écouté autant de musique. Ouais, ça vous a l'impression. Il y a eu la découverte de l'année 1979, qui est un franchement. Parce que quoi ? Il y a quoi en 79 ? Je sais pas, on a un délire là-dessus, qu'on voit c'est la meilleure année musicale pour nous. C'est un grand coup de l'histoire musicale occidentale, on va dire. J'ai jamais fait gaffe. C'est dans le... Parce qu'il y a un groupe qui s'appelle Dissit qui a sorti des trucs. Ouais, il y a plein de trucs qu'il y a Dissit, Joy Division, ce qui est passé à New York. Et c'est plus un délire entre nous qu'une vraie recherche. Non, mais c'est vrai qu'on le sent bien, je trouve. Enfin, moi, c'est surtout le côté électro qui m'a vraiment... Je suis là genre, ah, ouais, là, vraiment, ça sort beaucoup plus par rapport aux albums d'avant. Après, moi, j'avoue, j'adore. C'est le truc où j'étais là. Ouh, trop bien. Mais en fait, je me suis demandé, mais c'est un peu ce que tu disais. Est-ce que vous recherchez la même chose dans la musique que vous écoutez que dans la musique que vous faites ? Tu vois ? On a beaucoup parlé de fantasme, en vrai, tout au long du groupe, sur quelle musique on veut faire et qu'est-ce qu'on fait réellement comme musique. Et le troisième disque, il y a un peu eu un moment où on a écouté les maquettes qui étaient finies. On était en mode, ah ouais, mais en fait, on fait ça comme musique. Et en fait, c'est pas du tout... Enfin, on est toujours surprise, surprise, quoi, là-dedans. C'est ça qui est cool. Vu que c'était que de la jam, c'était complètement libre et c'était juste ce qu'on avait en nous. Et du coup, bah, des fois, ça te fait de faire en mode, ah ouais, ok, bah en fait, c'est ça que je fais en ce moment. Mais de toute façon, je crois que même tous les cas, quand on fait de la musique en perso, il y a toujours un truc en tête, on a une influence, un truc. En fait, quand on écoute... Moi, je suis souvent à écouter les trucs que je fais, je suis en mode, mais en fait, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais c'est ça, je trouve que c'est vraiment le truc qui est dur, c'est d'avoir la perception de ce que t'es en train de faire. Et moi, c'est le truc qui me mine souvent parce que je réécoute, je suis là, mais attends, mais en fait, c'est même pas forcément que c'est pas bien, tu vois. C'est juste que c'est genre pas du tout ce que je croyais, tu vois, mais parfois, tu te rencontres trop tard. C'est ça qui est génial avec cette pratique, c'est que tout au long de l'histoire du groupe et avec cette pratique, j'ai l'impression qu'on est toujours surpris et qu'on est toujours surpris de là où on va. Et c'est marrant parce qu'au début du groupe, moi, je me marre souvent à dire ça, mais j'ai l'impression qu'on était jeunes, on avait genre 18-20 ans et en fait, on était des gros boomers. Parce qu'on était genre, non, nous, c'est les ordi sur scène et tout, c'est surfait, genre nous, on est des vrais instrumentistes et puis si, et puis le matos analogique et tout ça. Et puis, et en fait, enfin, bah, ouais, non, c'est ça. Et puis après, on a commencé à tourner, on a commencé à découvrir aussi sur la route énormément de musique à partir très, très loin. Parce que je trouve qu'on a la chance de faire une musique qui est toujours un peu sur le fil entre plein d'influences différentes. Et donc, du coup, on s'est retrouvés sur la route dans des festivals où on avait l'impression d'être le groupe de pop de la soirée parce que c'était ultra expérimental. C'est la soirée à Bruxelles. Ouais, mais je te jure, on s'est retrouvés devant des concerts où on était en mode, ah ouais, mais en fait, on peut faire ça. On peut pousser le truc jusque là. Et c'était hyper inspirant, du coup, et ça nourrit énormément. Et puis, le live aussi, enfin, moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui nourrit énormément notre pratique. Et on fait une musique qui s'y prête. Enfin, on ne fait pas une musique où on ne gagne pas notre vie avec nos droits d'auteur. Et du coup, il y a tout un truc de, bah, en fait, on est dans une industrie où on nous pousse beaucoup à, tu connais, à enregistrer. Pour tourner, il faut avoir des nouveaux trucs et tout ça. Et c'est pour ça que le deuxième album, il est un peu rough parce qu'on était en pleine tournée et tout. Et en fait, on nous a dit, en mode là, vous avez les trans, il faut absolument enregistrer le disque et tout ça. Donc, on a enregistré ce disque là et tout ça. Et puis après, on a enchaîné. Mais moi, j'ai toujours eu cette sensation de, de, qu'on enregistre un disque, c'est un peu comme une carte de visite, quoi. Ça va nous permettre d'aller faire vraiment notre musique. Mais en studio, on ne fait pas vraiment notre musique. Les morceaux, ils sont à un stade vraiment bêta. Et après, ils vont tellement changer en live que 90% du temps, quand j'échange avec des gens au merch, ils me disent en mode, j'ai écouté votre disque, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu ce soir. Et moi, je prends ça comme un compliment. Je trouve ça chouette. Et c'est qui, c'est qui vos partenaires, du coup ? Genre Label et tout ? Alors, en Label, on a Visual Circle, qui est basé à Bordeaux. Ok. On a rencontré, à l'époque, Philippe Coudert, du coup. J'en profite pour faire une petite dédicace à lui, parce qu'il est décédé il y a deux ans, maintenant, trois ans. Et que c'est vraiment quelqu'un qui nous a fait confiance. C'est un label qu'il existe depuis 95. Et qui a produit Chocbor ou Shannon Wright, des gens comme ça, que c'est quand même assez ouf. Et Philippe, on l'a rencontré, il est venu nous voir en concert. On n'a pas fait un super concert. Il est quand même venu nous voir au studio après. Et on a discuté pendant trois heures. Et il nous a rappelé en disant, ok, on y va. Et il n'a écouté que les masters. Il ne voulait rien écouter d'autres. Il nous a laissé confiance absolue sur le deuxième. Du coup, c'était pour le deuxième. C'est un label dans lequel on se sent bien. parce que moi, j'ai l'impression que ça nous ressemble. Ce n'est pas too much. Et c'est quand même des gens qui travaillent vraiment super bien. Et qui sont très honnêtes aussi sur... Tu ne sais pas, promettre ce truc de... On va faire ça, on va faire ça. Et genre, juste Guillaume nous dit en même temps, ça, moi, je ne fais pas parce que ça ne nous ressemble pas. Il y a des limites, quoi. Et c'est chouette de travailler avec ce truc. On sait qu'on a un certain truc. C'est déjà une super chance. Il y a certains trucs dans lesquels on ne va pas aller taper parce que ce n'est pas normal. C'est la musique qu'on fait aussi. C'est pour ça qu'en fait, je demande qui sont vos partenaires parce que je pense que les gens qui ne connaissent pas trop, ils peuvent se dire des musiques super alternatives comme ça. Il faut que ça soit forcément autoproduit. Il n'y a pas de labels en France qui font ça, mais si, vous voyez. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Puis après, en tour, on est avec À Gauche de la Lune, qui est là, du coup, une beaucoup plus grosse boîte aussi, qui nous a vraiment donné les moyens de faire ce qu'on fait en live. que ça a tout changé. On était en Renault Espace, comme de toi. On est passé en van avec une chambre d'hôtel quand on joue. Du confort qui est arrivé aussi. De la confiance aussi. Des discussions. Parce qu'il y a des endroits où on n'est pas d'accord sur tout. Mais au moins, on peut discuter aussi. Grosse production quand même. Et c'est vraiment génial parce que, honnêtement, quand on regarde un peu leurs roosters, on se demande un peu ce qu'on fait là. Et en même temps, il y a ce côté. Ils nous ont tellement aidés, tellement mis en avant dans des endroits où on se demandait vraiment ce qu'on venait faire là. Et en même temps, on trouvait ça génial de se retrouver dans des festivals à jouer après Biflo et Oli. Avec tout le respect que j'ai pour eux. Vraiment, en 2019, on s'est pris des trucs tout le temps de « Ah ouais, c'était vous la musique bizarre là ». Et en même temps, nous, on était super contents. Et ça, ça vous plaît ou ça vous gêne justement ? Ça dépend des contextes. Parce que c'est un sujet quand même. Ça dépend de la fréquence aussi. De qui le dit. Non, mais c'est ça. Il y avait vraiment un moment où, en 2019, on a fait un peu tous les festivals là, un peu mainstream et tout. et où au bout d'un été, c'est vous les vilains, vilaines, petites canards. C'est un peu, voilà. Mais après, ce qui est bien avec nous, c'est que nos tournées, ça n'a toujours été très multi, hétérogène quoi. Je ne sais pas comment dire. En même temps, on faisait les vieilles charrues. Et en même temps, on allait faire un mini club en Belgique ou en Angleterre où on jouait avec des groupes ultra… Enfin, où on était le groupe de pop. Et donc, du coup, ça, c'est cool parce qu'on touche à tout et qu'on n'est pas classé, catégorisé dans une case partout. Moi, je trouve ça super intéressant de se retrouver dans plein d'endroits, de milieux différents et tout ça. Ce qui veut dire, c'est peut-être de ne pas changer. Enfin, tu vois, parce que… De ne pas s'adapter, tu veux dire ? Oui, de dire, moi, je fais mon truc quoi. Moi, ça m'arrive souvent plutôt en promo, tu vois, des trucs comme ça où je me retrouve, je ne sais pas, sur des télés, des trucs comme ça. Et en fait, c'est des espaces où moi, j'ai l'impression que je ne peux pas du tout être moi-même. Et en fait, je me vois changer et je déteste. Et après, je vois et je suis en mode genre « Ah, mais horrible ! » Et donc, je me demande si en live, ça vous fait un peu ça ou vous êtes en mode « Non, nous, on s'en fout, on est ensemble. » Oui, on a notre musique qui nous ramène. Mais je pense qu'on est… Effectivement, ça ne va pas être facile pour toi là-dessus. C'est un peu dissociatif quoi. En plus, tu es seul. Bah ouais, c'est ça. Non, mais parce que nous, la grande force qu'on a, c'est qu'on est en groupe. Donc, quand on débarque dans des plateaux télé chelous, même quand on se pose des questions, parce qu'on se les a beaucoup posées ces questions-là aussi, genre « Là, on va faire telle grosse scène devant 5000 personnes. Est-ce qu'il ne faut pas adapter un peu notre tête ? » En fait, on a toujours cette énergie de groupe où on est en mode « On est ensemble, on assume ensemble ce qu'on est et on y va. » Et puis après, on a aussi compris que plus on était honnête, plus on assumait notre musique, même dans les endroits où peut-être faudrait adapter, plus ça plaisait aux gens aussi. Donc voilà. Ouais, puis au début, il y a peut-être eu un peu une tendance de l'effet inverse, tu sais, un peu à force de se prendre, d'avoir l'impression d'être les vilains petits canards, le côté musique bizarre et tout, il y avait un peu un côté en mode « Bah, en fait, ça va devenir de plus en plus bizarre. » Parce que, voilà. Vous voulez qu'on soit bizarre ? Mais ça, on en est sortis, justement, c'est un peu... Ça fait partie de l'apprentissage aussi, je trouve. Mais après, ouais, j'ai l'impression qu'on est toujours rattrapés par notre pratique parce que, enfin, en tout cas, moi, je sais que j'ai un rapport vraiment à la scène et au fait de faire des concerts, c'est ça que j'aime dans la musique. Si la musique, c'était que faire du studio, j'en ferais pas, je pense. C'est vraiment... Il y a un côté presque de l'ordre de la performance et puis de l'art-thérapie aussi presque. C'est un exutoire. C'est vraiment quelque chose où j'ai l'impression de pouvoir être moi-même et tout ça. Puis ça, ça fait... Ça vient plus avec le dernier disque parce qu'on s'est aussi mis en question sur qu'est-ce qu'on dégage sur scène. Avant, c'était quelque chose d'assez fermé. Enfin, je crois que 2019, on a vécu le rêve qu'on voulait. On a vu l'envers du rêve, du coup, de ce que ça crée chez toi, de ce que ça crée dans quel milieu t'es voulu et tout ça. Et on se prenait souvent... Ouais, vos concerts, c'est violent, c'est la claque dans la gueule, c'est le chaos, c'est... En fait, on n'est pas comme ça du tout. Et il y a eu la question des violences en fausse aussi qui s'est posée. Et nous, on était en mode, la responsabilité, il faut qu'elle soit partagée, c'est que... C'est pas notre faute si ça se passe, mais il y a un truc... Peut-être qu'on renvoie quelque chose sur scène de... Je n'ai pas envie de dire trop parce que nous, on a dû dire que la violence qu'on exprimait à ce moment-là était dans un cadre et que c'était checké entre nous, que c'était quand même... Voilà, on a appris à le faire aussi, ça, avec la tournée. Mais ça pouvait peut-être être un peu mal interprété, quoi. Il y a des gens qui se disaient « Ah, du coup, c'est OK de faire ça ou ça. » Il y a des mecs qui n'ont pas de limites, quoi. Et puis, dès que tu leur mets une limite dans la fosse, ils ont l'impression que c'est une interdite à leur liberté fondamentale. Et voilà. Mais du coup, on s'est aussi... On a ouvert sur le dernier disque la palette d'émotions parce qu'on était un peu enfermés dans une sorte de romantisation avant aussi. On a un peu déromantisé tout ça et retourné dans un truc beaucoup plus brut. Et puis, moi, ce qui m'a le plus appris, c'est les tournées en vraie anglaise où tu tombes face à des trucs et après, tu te retrouves... Enfin, il y a un truc... Il y a un mood très français aussi dans le milieu musical et tout ça, dans les festivals. Et quand tu te retrouves dans un petit club à Hull avec un mec qui fait 15 minutes d'énormes noises, quand on est sur cette grosse scène de festival, il y a énormément de pression mais il y a ces endroits-là qui existent quelque part dans le monde aussi. Et puis, on trouve petit à petit la place où on veut être aussi. Il y a tout un truc de se retrouver projeté aussi dans un... Pour en avoir beaucoup discuté avec des gens et puis tu connais aussi mais personne n'est prêt pour ça. Le truc de faire plus de 100 dates en un an, c'est un rêve. Non, non, j'en ai fait 100. Non, mais c'est un rêve. On a voulu ce truc-là mais on n'est pas après. Et à gauche, ils nous ont prévenus. Moi, je me souviens d'Amine qui disait en mode big up à lui parce qu'il était vraiment en mode vous êtes sûr ? Et nous, on disait oui, c'est ce qu'on veut. On a toujours voulu ça et tout. Mais c'est cool de demander parce qu'en général, c'est vrai que tu te retrouves un peu dans la fosse, tu es là... Ouais. Ok. Je n'avais pas prévu. C'est énormément de conscientisation, de prise de conscience, de comprendre, enfin, voir l'envers du décor, voir le rapport à ça et d'un seul coup, on se prend un truc qui est plus fort que nous et où on se dit en mode mais il y avait toute une imagerie et maintenant qu'on est dedans, il y a plein de trucs où on est en mode mais en fait, c'est ça et on ne se reconnaît pas trop là-dedans. C'est aller jusqu'à l'esthétique musicale quoi où on est en mode mais le côté rock'n'roll et tout ça, non merci en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure le côté en mode ça légitimise des comportements qui sont juste emblairables et en plus, c'est attaché à ça quoi, à cette musique-là et tout parce que enfin, je suis d'accord avec ce côté en mode effectivement, tu dégages quelque chose, c'est un exutoire, il peut y avoir des trucs qui sont perçus comme une extériorisation de choses, d'émotions un peu violentes et tout ça mais je suis désolé, enfin genre, quand tu vas voir un film de Tarantino, c'est pas pour autant que tu massacres les gens à la fin du film. C'est un film, heureusement. Le cadre, il est posé justement. je pense que c'est ça qu'on a appris, c'est nous à s'exprimer sur quel cadre on veut poser aussi et qu'est-ce qu'on fait parce que si on ne dit rien, ça se transforme en... tout le monde peut l'interpréter un peu comme il veut et c'est important de mettre des cadres et des contextes. et puis c'est pas visible au début. Bah ouais. C'est pas visible. Mais c'est de l'apprentissage. C'est un petit peu ça, on s'en rend compte. Nous, il a fallu qu'on ait pour la première fois vraiment une visibilité qu'on arrête un concert à cause de violences dans la fosse qui étaient visibles et tout ça et après du coup, on a fait un gros communiqué le lendemain du concert et là, on a reçu sur les réseaux sociaux, on a reçu des témoignages qui s'étaient allés toute la tournée et on m'a dit bah moi, à tel concert de vous, je me suis fait péter la mâchoire et des trucs comme ça. Et nous, on était en mode ok. Et toi, tu sais pas comment on réagir à ça. Bah non, bien sûr. On sait de faire de la pop, c'est juste qu'on n'y arrive pas. C'est ce qu'on se disait. Des fois, on compose des trucs et on va faire un truc pop et en fait, on n'y arrive pas. C'est pas notre manière. Mais vous aimeriez vraiment ? Moi, je pense que le prochain disque, j'aimerais bien qu'on se dise le main truc, c'est mainstream et du coup, on fera un truc juste indie. On fera pas... Je te jure que... Comme quoi, on veut toujours le truc qu'on n'a pas. Le dernier album, on l'a fait... On était très sérieuse sur le fait qu'on l'a fait écouter à nos proches et on a fait un disque de pop. Et notre manageuse de l'époque, Eléa, elle nous a dit non. Je comprends, mais non. C'est pas parce qu'il y a une séquence et du kick sur tous les temps que c'est de la pop. Non mais on vient de l'autre. C'est trop drôle. Moi, c'était dur de mettre un kick sur tous les temps au début. C'était un drôle. C'était trop... C'était con. C'était plein de... C'est marrant. Ça vous fait peur et en même temps, ça vous fait envie. Bah ouais, de toute façon, il faut tester. C'est trop drôle. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de cette magnifique scène française et de l'industrie ? Non mais parce que forcément, ça me fait me poser plein de questions parce qu'on n'évolue pas dans les mêmes cercles, je pense, en tout cas d'industrie et du coup, c'est pas les mêmes problématiques et c'est pas... C'est pas les mêmes réflexions et c'est pas les mêmes... Je sais pas comment dire, mais c'est pas les mêmes objectifs aussi, tu vois, à atteindre, je pense. et donc moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que en France, il n'y a pas du tout de place pour... Enfin, il n'y a pas trop de scènes, justement, bah alternative, même indie, en fait, il y en a très peu quoi et c'est pas une culture qu'on a... Mais c'est mon point de vue d'un peu extérieur. Comment est-ce que vous, vous le vivez parce que vous jouez beaucoup à l'étranger, justement ? Est-ce que vous avez l'impression qu'effectivement, ça marche mieux ailleurs qu'ici ? Enfin, voilà. Moi, je suis... En fait, j'ai fomis. Une manche. Une manche. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Bien. Chaque fois, je perds. Non, mais je pense qu'on est globalement tout à fait d'accord avec toi. Moi, de toute façon, je bite sur la France tout le temps parce que je trouve que c'est un pays vraiment nul pour la musique. Je trouve que c'est un pays qui a énormément de retard. Et c'est un pays où tout est cloisonné, je trouve. C'est un pays où les gens ont peur de prendre des risques, les gens ont peur d'être politisés, les gens ont peur de... C'est un pays de gens qui ont peur, en fait, je trouve, globalement. Et dès qu'on sort de France, en fait, ce qui est vachement plaisant à regarder, c'est que la culture autour de la musique, elle est vraiment beaucoup moins cloisonnée. Et en fait, par exemple, ça se voit au sein des publics, tu as des gens qui vont aller écouter du hip-hop expérimental, de la musique noise, que tu vas retrouver au premier rang au concert des plus grandes queens de la pop, tu vois. Et ça, tu n'as pas ça ici, je trouve. Et aussi, en Angleterre, par exemple, la musique alternative, ce n'est pas une musique de niche, quoi. C'est vraiment... Ça fait partie du paysage musical mainstream aussi. Ça, ce n'est pas du tout le cas en France, quoi. Il y a un peu... Là-bas, il y a vraiment des allers-retours qui se font. Ça rebondit, quoi. Les stars de la pop vont... Ce sont des personnes qui écoutent à fond tout ce qui se passe en Inde, qui vont au concert, qui s'inspirent de ça. Il y a de la communication et tout. Ici, pas du tout, quoi. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas. Ouais, moi, je suis... Il y a plein de groupes qui existent. En Inde, il y a toute une scène associative qui se démène de fou et qui fait plein de choses dans chaque ville. Et nous, c'est comme ça qu'on a commencé aussi. Je pense qu'il y a plein de groupes qui font des choses super bien. C'est pas ce que je disais. C'est pas ce que je disais. On dit qu'ils n'existent pas, on dit qu'ils n'ont pas de place. Par contre, l'industrie, elle est très puissante. Il y a le côté de l'intermittence aussi qui vient fausser énormément ce qu'il n'y a pas en Angleterre. Donc, les gens, ils font de la musique parce qu'ils kiffent ça. Et en fait, nous, on nous vend un truc de il faut à tout prix vivre de sa musique alors qu'il y a le rêve du coup d'en vivre aussi qui est possible. Et je pense que du coup, il y a soit parfois des groupes qui arrêtent parce que l'industrie ne les considère pas. Il y a aussi, nous, ce qu'on a eu un facteur chance non négligeable quand même de le fait d'avoir ce studio, d'avoir rencontré les bonnes personnes au bon concert, des trucs de contexte sur lesquels tu n'as pas de prise mais qu'on a vécu. On avait un peu cette sensation en 2019 qu'il y avait un groupe par an de musique indé comme Lizistrata, comme je ne sais pas, pour Carcach Contrôle et d'autres. Mais oui, il y a... Ok, d'accord, moi je pense. Non, moi je ne disais pas qu'il n'y a pas de groupe indé en France qui disait qu'il n'y a pas de place pour ça dans l'industrie musicale. Ce n'est pas valorisé en tout cas. Ce n'est pas valorisé. dans la tête. Moi je sais que si je suis dans le public trois concerts de la même musique je pense qu'il y a un vrai truc de responsabilité de laisser... Après, on n'est pas dans la réalité des bookers, des labels, de tout ça. Chacun, chacune son métier. Mais il y a quand même une vraie... Des fois, moi je... On ressent beaucoup ce manque de prise de risque et il y a une prise de risque par festival. 2019, le truc du vilain petit canard et tout, je ne l'ai pas trop ressenti. C'était plutôt on nous mettait le truc de... Ah, c'était vraiment un risque de vous programmer. Et c'est comme si on devait les remercier à tout prix de nous programmer. Et en fait, il faudrait qu'il y ait plus de prise de risque parce que ça augmenterait grave le... Enfin, ça ferait... Justement, ce n'est pas de la faute des individus s'il y a des gens qui ne sont pas curieux. C'est qu'on ne leur propose pas d'être curieux aussi. Il n'y a pas d'ordre. Et après, bon, voilà, il y a des histoires de subventions, des choses, moi, dont je n'ai pas accès, que je ne connais pas. Mais c'est une lutte. Du coup, la culture, c'est de la lutte et il faut... Enfin, il y a des gens qui sont, je pense aussi, comme partout dans chaque métier, dans leur confort et qui ne se remettent plus en question au bout d'un moment. Alors que c'est primordial si on veut... Puis on a un micro sur une scène avec, ça va, 102 ou 105 dB. C'est pas... Il faut faire gaffe, c'est un boulot qui est comme un autre mais donc justement aux personnes qui sont sur scène et qui produisent tout, d'être d'autant plus responsables parce que on parle fort, quoi. Donc, essayons au moins de montrer un truc d'ouverture et... Responsables et surtout de garder ce truc en tête. C'est une vraie chance et genre... C'est pas parce qu'on est là sur scène que... personne ne nous doit rien, quoi. Il y a ce côté en mode, avec ce côté infantilisant et tout ça, tu m'étonnes qu'il y en a qui pètent des câbles et qui pensent que tout leur est dû et tout ça. Je sais pas, c'est... Des trucs, de se prendre des réflexions de ouf, genre de faire sa vaisselle aux Catherine et genre en mode non mais qu'est-ce tu fais ? Attends, t'es artiste, tu vas pas faire ta vaisselle. Enfin, je sais pas, chez moi je fais ma vaisselle, je suis comme toi. Je trouve que c'est un vrai travail parce que on vient tous de la même énergie, de la même énergie, de la même... du même truc et enfin, moi quand j'avais 13 ans j'avais envie d'être comme Kurt Cobain et d'être une rockstar et en fait, très vite, je me suis dit en mode mais... Mais non, c'est pas... C'est limite quoi. Et puis du coup, tu rentres dans une espèce de performance d'un truc qui est pas très... qui est pas très inspirant en fait. Ouais, ouais. Ouais. Alors tout ça, ça m'a mis à ma dernière question. Qui est... Bah du coup, t'es un peu répondu mais je sais... est-ce que vous considérez que faire de la musique si c'est votre métier ou votre vie ? Alors peut-être aussi c'est changeant. Moi je sais que c'est changeant par exemple mais tu vois... Moi je pense que... que je suis très d'accord avec toi. Je pense que... Je pense que comme tout en fait, c'est un truc fluide quoi et que... On peut pas se définir que par un truc. Et ouais... Moi personnellement, il y a des moments c'est ma vie, des moments c'est mon métier, des moments c'est ni l'un ni l'autre et je sais pas ce que je fous là. Et... Et je pense que... Je pense qu'il faut accepter le côté changeant de son rapport à ça quoi. Mais peut-être, effectivement, il faut l'accueillir aussi quoi. Il faut se dire qu'il y a des moments où je me sens comme ça par rapport à cette pratique et je sais comment me gérer dans ces moments-là. Parce que... Parce que je pense que ça fait bizarre un peu au début et qu'il n'y a pas... Il n'y a pas d'encadrement, pas de... Pas de... Pas de mode d'emploi et que les partenaires, je trouve... Je sais pas comment ça a été pour toi, mais je trouve que... Ils te donnent pas vraiment d'outils pour accueillir en fait... Pour gérer ton rapport à ça, pour prendre soin de toi, pour t'écouter, te respecter au sein de cette pratique quoi. Pour moi, c'est une pratique et sans romantiser le truc parce que justement, je l'ai fait avant et maintenant. Mais je... La musique, pour moi, c'est vraiment un vrai besoin dans ce que... Dans ce que ça me permet. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me permet d'avoir une pratique, qui me permet d'avoir vraiment un vrai équilibre dans ma vie. C'est quelque chose qui a du sens pour moi. C'est quelque chose où dans certains moments, sans même le conscientiser, je me retrouve à faire de la musique alors que je ne l'avais pas trop prévu, je ne sais pas, chez moi. Et en fait, je me rends compte que c'est le seul truc qui m'a... Enfin, je ne sais pas, j'étais dans un moment un peu difficile ou un truc comme ça et c'est le seul truc où j'arrive à me trouver. Et donc vraiment, pour moi, il y a un peu ce côté un peu thérapeutique qui me fait énormément de bien et du coup, je me dis que c'est une énorme chance d'avoir ça dans ma vie et j'ai juste envie de prendre soin de cette pratique-là. Et tant que ça marche, en tout cas, de la garder et du coup, moi, j'ai vraiment envie de ne pas m'en dégoûter et de garder cet outil-là. C'est vraiment un outil, c'est vraiment... Et du coup, le rapport métier ou pas, moi, je me dis que pour l'instant, c'est une énorme chance que ça soit mon métier parce que, accessoirement, on a un statut où je n'ai pas besoin de faire autre chose pour payer mon loyer et je gagne ma vie avec ça. Mais maintenant, je me dirais toujours que je veux prioriser le fait de garder un rapport sain à cette pratique pour justement pouvoir faire ça toute ma vie et quelle forme ça prendra, je n'en sais rien. Mais prioriser la pratique et pas le statut. Des fois, prendre soin de ton rapport à ça, ça peut être aussi des idées de faire une cause. c'est ça. Et des fois, inversement, genre juste se dire en mode, bah ouais, c'est un métier. Et genre là, je suis un peu fatigué et je me demande si j'ai vraiment envie de repartir en tournée pendant un mois là. Mais en fait, je redescends et je suis en mode, c'est quand même un chouette métier. Et entre ça et autre chose, là pour l'instant, je sais que ça me fait du bien et que je vais y être et que ça va... et de descendre un peu du côté avant, j'étais un peu dans un truc de non, mais si je doute de l'envie de faire un concert, il ne faut pas faire le concert parce que je ne serai pas vraiment... Bah non, mais en fait, c'est normal. Des fois, tu as moins envie d'aller... Je ne sais pas, quand tu es prof, des fois, tu es passionné par ce que tu fais et puis des fois, tu es en mode, là, je n'ai pas envie d'entendre des gamins toute la journée. Je n'en sais rien. Je pense qu'il y a un rapport à ça qui est... C'est là où c'est un métier pour le coup. C'est une responsabilité et tu y vas, quoi. Et là, à la fin de l'année, tu vois, on s'est prévu une pause de six mois minimum parce que ça fait dix ans qu'on y est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, ça m'importe aussi de me dire que je peux faire autre chose, que je ne suis pas enfermé que là-dedans. Peut-être que ça répète un peu ce qui a été dit. Mais dans ma vie, j'aimerais bien avoir plusieurs métiers, essayer d'autres choses. J'ai kiffé être pion. C'est un truc que j'ai vraiment adoré et j'aimerais bien retourner, utiliser la musique pour faire des coups de main à des enfants, un truc comme ça, ce serait super aussi. Un peu plus, un plus petit niveau aussi, plus humble et tout ça, j'ai l'impression aussi. Trop bien. La vie, quoi. Bah ouais, la vie, quoi. On va finir sur la vie, quoi. Magnifique. Eh bien, merci. Trop bien. Merci de ton invitation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501